Alors, bonjour. Je m'appelle Jean-François Arcand et aujourd'hui, je vais vous parler des WebSockets. Vous pouvez mettre votre traducteur à « on » pour bien comprendre quand je parle. Alors, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est… bon, c'est quoi l'état des WebSockets actuellement? Je vais parler de « Atmosphere », c'est certain. Je vais vous donner quelques détails. Je vais aussi parler de la JSR356 que je fais partie et qui a défini des API et des annotations pour avoir une façon standard d'utiliser les WebSockets avec Java. Donc, ça commence avec la majorité des serveurs actuellement ont une version bêta ou semi-stable. Donc, je vais en parler. Mais avant ça, bon, l'agenda aujourd'hui, je vais vous dire qui se tuer. Je vais parler un petit peu d'Atmosphere. Après ça, je vais attaquer les problèmes des WebSockets côté serveur, côté client. Si on a le temps, on va parler de Socket.io et Sock.js qui sont deux librairies disponibles pour faire du WebSocket et la conclusion. Alors, qui suis-je? Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine. Si vous travaillez à l'open source, j'ai créé le framework Grizzly qui est un framework NIO. J'ai fait Async HTTP Client qui est utilisé un peu partout maintenant. Ça s'impressionne. Si vous avez vu la démo de Play cet après-midi, ça utilise Async HTTP Client. Évidemment, j'ai créé le framework Atmosphere. J'ai travaillé sur Glassfish. Je suis encore un commetteur sur Tomcat et sur Jetty. Je peux les briser les deux si je veux. J'ai travaillé pour Sun Microsystems. J'ai même travaillé trois ans pour France Télécom et puis d'autres compagnies comme ci comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est intéressant parce que ce matin, il y avait une présentation où est-ce que vous parliez que c'est difficile en France de fonder son entreprise. En tout cas, ce n'est pas juste difficile aussi de la fonder, c'est difficile de faire affaire aussi avec des compagnies françaises. Il y a beaucoup de papiers. Donc, nous, côté Québec, c'est assez facile. On a beaucoup d'aide du gouvernement. Donc, depuis 14 mois, je suis le fondateur de AsyncIO. Je supporte Atmosphere. La bonne nouvelle, c'est que je viens du monde Apache. Donc, tout est encore en… il n'y a rien de caché dans l'atmosphère. Tout est encore Apache 2. Vous pouvez aller sur GitHub. C'est gratuit. Mes clients actuels sont de Wall Street Journal à Games Duel. Vous pouvez même aller tout de suite, si vous voulez, sur leur site. C'est des jeux en ligne. Ils utilisent Atmosphere. Ils l'utilisent vraiment. Ce n'est pas des… vous pouvez aller le voir. Évidemment, mon plus gros client, c'est le Wall Street Journal. Mais mon client qui me fait le plus plaisir, c'est VMware. Lui, il me fait un petit pincement au cœur parce qu'ils ont choisi Atmosphere au lieu de Spring 4. J'adore. Et donc, quand je suis allé dans la présentation de Plut aujourd'hui, j'ai fait une petite montée de lait à l'intérieur. Ça me choque quand je vois des affaires comme ça. Actuellement, le Wall Street Journal, il y a deux ans, on a mesuré, avec Atmosphere, qu'on avait 43 % de furteurs ou browsers, pour parler à la française, qui utilisaient les WebSockets. On a remesuré, il y a deux mois, on est rendu à 51 %. 51 %. Donc, moi, quand je vois une application qui dit oui, on fait des WebSockets, qu'est-ce que vous faites avec les 49 % qui ne fonctionnent pas? Donc, aujourd'hui, je vais beaucoup mettre l'accent là-dessus, c'est que oui, les WebSockets, c'est génial, ça fonctionne plus ou moins. Je vais vous donner des exemples, mais n'oubliez pas que Wall Street Journal, c'est une bonne mesure. Donc, 49 % de browsers n'utilisent pas les WebSockets. Soit qu'ils supportent, mais que les compagnies ne laissent pas sortir la connexion. Donc, dans le cas d'Atmosphere, ce qu'on fait, c'est du fallback. On utilise un autre transport pour faire la même chose. Petite vente après, juste pour vous faire peur, non, je n'aurai pas des acétates comme ça pendant toute la présentation. Juste dire que, bon, j'ai fondé mon entreprise et bientôt, on va lancer la version pro de Atmosphere. Donc, maintenant, on va regarder, on va commencer avec les WebSockets côté serveur. Donc, ça fait quand même pas mal d'années que c'est commencé. Autour de 2008, la spécification a commencé à circuler. À l'époque, bon, Tomcat 7.0.27 a commencé à avoir les WebSockets, bon, Glassfish. Le pionnier en WebSockets, c'est vraiment Jetty. Donc, dès Jetty 7, on avait une version de WebSockets qui, l'API changeait à chaque deux semaines, mais au moins, on en avait une. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que dès 2009, j'ai commencé à avoir des clients Atmosphere. À l'époque, je n'avais pas ma propre boîte, donc les chanceux n'ont rien payé. Donc, j'ai fait beaucoup de support avec eux. Donc, par exemple, Atlassian a utilisé Atmosphere dans un de leurs produits et ils l'utilisent encore. Et donc, ça a commencé très tôt. La beauté, c'est que quand vous utilisez Atmosphere, vous avez un API qui cache en dessous. Donc, par exemple, quand Tomcat ou Jetty changent leur API, Atmosphere, l'API ne change pas. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder ce qui se passe en dessous, de recompiler votre code ou de changer des choses. Je le redis encore, on va parler du GSR 356. C'est quand même assez frais. L'aspect, c'est la version 1. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y a des trous. Donc, il y a des choses qui se passent en Tomcat qui ne se passent pas en Jetty. Donc, il faut... Je vais essayer de les nommer le plus possible. Je vais aussi parler de ce qui manque actuellement pour aller... Bon, si jamais vous voulez aller 51% sur le web, si vous voulez faire une application uniquement WebSocket, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas et donc qu'il faut regarder. Bon. Moi, je mets encore un gros stop pour les WebSockets. J'ai des clients qui sont en live. Wall Street Journal, c'est vraiment sur la page principale. Mais, comme je dis, je vais le répéter tout le long, vous allez être tannés de l'entendre, mais ça prend une solution fallback. Donc, pour revenir rappeler aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il montrait, ouais, on fait des WebSockets. Et si on ne veut pas faire des WebSockets, on va faire du Server Site Even. C'était la présentation ou du moins le code qu'on pouvait voir. Le seul problème avec le Server Site Even, c'est qu'il est implanté partout sauf dans Internet Explorer. Donc, si vous voulez, encore une fois, avoir une application qui ne marche pas, faites du WebSocket et du Server Site Even. Vous allez tout perdre vos clients qui utilisent Internet Explorer. Donc, Atmosphère à la riscosse, c'est certain. Depuis trois ans, je travaille beaucoup sur avoir une API stable, une librairie stable, et dès que ça change en dessous, le WebSocket change, ou il y a un serveur qui décide d'implanter ça d'une certaine façon. Bien, je suis là pour le faire. Avec Atmosphère, c'est très simple, on a des annotations. Je vous le montre ici pour l'instant parce que je vais la comparer après ça avec le JSR. Donc, on a une annotation quand c'est ready, donc quand la connexion est prête, quand la WebSocket se ferme ou est fermée par un proxy. C'est super important si vous avez des ressources associées. C'est une fonctionnalité qui est super importante que je vois. Bon, pour le Wall Street Journal, pour n'importe quel client, c'est là où ça chauffe, disons. Et, évidemment, on a des messages. Quand on reçoit un message, qu'est-ce qu'on fait avec? On l'encode, on le décode. Ça, c'est le côté client. C'est un peu plus difficile à voir, mais c'est vraiment… On a une librairie qui est purement écrite en JavaScript et qui vous permet… Bon, c'est le classique JavaScript, là, de définir des fonctions quand ça l'ouvre, quand ça réouvre, quand ça ferme, ces choses-là. Atmosphere est sur GitHub. Il est un peu partout. Actuellement, ce que fait Atmosphere, il n'utilise pas GSR 356 s'il n'est pas forcé de l'utiliser. Par exemple, Tom 4.7 avait une API native pour faire des WebSockets et en Tom 4.8, ils l'ont juste enlevée. Donc, si vous aviez écrit un WebSocket pour Tom 4.7, vous êtes, comme on dit en québécois, fourré, parce que quand vous allez bouger en 8, elle n'est même plus là l'API. Donc, il faut que… Donc, Atmosphere, ce qui fait Atmosphere, c'est qu'il va regarder pour voir s'il y a une API native et s'il n'y en a pas, donc, tant que Tom 4.8 va utiliser le GSR. Évidemment, les API natives sont beaucoup plus stables et, je dirais même, beaucoup plus performantes actuellement parce qu'ils ont plus d'années. Ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont là, donc ils sont stables. Donc, on est sur GitHub, on a un nombre assez important d'étoiles, donc c'est super intéressant, et une liste de distribution pas mal active. Si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur Atmosphere, on était à Devox en 2009, donc voici le lien. Vite, écrivez-le, c'est bon. Et donc, Atmosphere, ça tourne sur quoi? Bon, ça tourne sur tout ce qui est G2II, mais ça tourne aussi sur Play et ça tourne sur Vertex aussi. Donc, c'est vraiment, tu sais, vous avez le choix. Ça tourne sur Netty directement aussi, donc vous avez le choix de faire ce que vous voulez. J'ai beaucoup de clients qui prennent la version Netty et qui déploient ça dans Websphere parce que Websphere n'a pas les WebSockets, puis on peut attendre quelques années avant que ça arrive. Bon, la librairie Javascript, 100% Javascript, petite, ça fonctionne sur les… C'est quoi j'ai entendu ce matin? Les smartphones sur les mobiles. Et ça supporte le fallback. C'est super important sur… Les deux choses les plus importantes sur les mobiles avec les WebSockets, c'est un fallback, parce que si vous attrapez Android 2.3, par exemple, il supporte les WebSockets, mais c'est une version ancienne. Donc, il y a certains serveurs qui ne fonctionneront pas. Même chose pour Safari. Safari 5 a les WebSockets, sauf que le protocole a changé depuis. Donc, ça peut fonctionner avec certains serveurs, ça ne fonctionnera pas avec d'autres. Bon, une seule API dans l'atmosphère, c'est transparent. Donc, vous n'avez pas à savoir si c'est un WebSockets ou pas. Tout fonctionne de façon uniforme. J'aime beaucoup cette planche-là parce que voici les librairies qui utilisent l'atmosphère ou que vous pouvez les utiliser avec. Donc, c'est vraiment intéressant parce que tout le monde a adopté l'atmosphère. Vous pouvez faire du l'atmosphère avec Spring aussi. Mais si vous aimez le trouble, allez-y avec Spring 4. Mais ne venez pas vous plaindre après. Donc, qu'est-ce que ça supporte? Bon, majoritairement, toutes les versions des furteurs qui existent, même AI6. C'est surprenant avec Wall Street Journal, le nombre. On dit qu'il n'y en a plus beaucoup de AI6. Je ne sais pas comment ils font pour se cacher, mais quand on a un site live, il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Atmosphère aussi? Parce qu'avec les années, j'avais des clients, on avait une seule instance, un seul serveur qui fonctionnait. Mais là, on est arrivé, par exemple, pour Wall Street Journal, on a trois serveurs. Donc, comment on fait pour se parler entre les serveurs? Si, mettons, par exemple, si on fait une application de clavardage, clavardage chat. Donc, vous, comment ça fonctionne? Si vous avez une WebSocket sur un serveur et une WebSocket sur l'autre serveur, si les gens se parlent sur le serveur 1, il faut que l'information soit distribuée au serveur 2. Donc, Atmosphère supporte plein de technologies. Si vous voulez utiliser des queues ou Azelcast, par exemple, pour distribuer les messages entre les nodes. Ça, c'est transparent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre un genre, disons, le genre de Azelcast dans votre classpat et boum, ça le démarre. OK. Bon. Maintenant, j'ai fini ma vente aux enchères d'Atmosphère. On va parler maintenant du GSR 356. Donc, comment ça fonctionne? J'ai pris un peu la même chose qu'on avait avec Atmosphère. C'est-à-dire que, bien, en fait, je fais partie du GSR. Donc, c'est un peu relié les deux. Il y a quelques idées qui sont venues de ma part. Donc, ici, on a la notation on open, on close encore. On a on message et on annote notre classe avec ce qui s'appelle un serveur endpoint. Et donc, après ça, vous prenez ça, vous pouvez déployer ça dans votre serveur favori et ça va démarrer. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'un conteneur, d'un serveur J2II pour faire ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des librairies comme Netty ou WebKit qui pourraient implanter la spécification sans avoir la grosse caillerie comme Tomcat ou Jetty. Donc, c'est le vrai nom, le vrai terme, c'est JSR for WebSocket API for Java. Actuellement, les serveurs qui supportent, on a Jetty 9, Tomcat 7.0.52. Les mecs de Tomcat sont vraiment impressionnants. Ils ont ajouté le JSR dans une point point version. Ça fonctionne si vous utilisez Java 8, si vous utilisez Java 7, ça ne marchera jamais. Donc, Java 7, ça va fonctionner, Java 6, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a des petites choses comme ça qui sont un petit peu bizarres. Glassfish, le support, Trisane, le support, Undertow, le support aussi. Et c'est impressionnant parce que Undertow, c'est vraiment très nouveau et la stabilité est impressionnante. Comme je disais, bon, ici, j'utilise les annotations parce que le but, ce n'est pas de vous montrer comment faire, mais bien de comparer un peu avec Atmosphere. Donc, je n'utiliserai pas les API directement, je vais utiliser plus les annotations. Donc, c'est un super bon début, mais il y a des mais. S'il n'y avait pas de mais, je ne serais pas ici. Donc, on va regarder. Ce que je vais faire, c'est que, puis n'hésitez pas, on est entre nous autres. On va se dire les vraies affaires. Donc, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez pour poser une question. En bon français, s'il vous plaît. Donc, premier problème, j'en ai déjà parlé, c'est le fallback. Il faut absolument, si vous pensez aller avec une application sur le web, il faut que vous ayez du fallback, ne serait-ce que pour les mobiles qui font plein de choses bizarres, ne serait-ce que pour les proxys qui vont vous déconnecter, parce qu'il y a beaucoup de proxys qui ne comprennent pas encore le protocole WebSocket. Et il y a beaucoup de proxys. Il y a même s'il y en a des proxys qui supportent. Par exemple, Nginx supporte les WebSockets, mais disons que vous travaillez pour une boîte en finance, et avant qu'ils fassent une mise à jour du proxy, WebSphere va supporter WebSocket. Donc, vous avez aussi des problèmes de load balancer, encore une fois, parce que si, par exemple, vous déployez votre application dans Amazon S3, vous voulez que votre WebSocket, le load balancer, renvoie, par exemple, si vous n'utilisez pas de Hazelcast ou MQ, ou ces choses-là, si vous avez deux serveurs, le load balancer de Amazon, si vous le configurez pour utiliser HTTP, ça ne marchera jamais avec les WebSockets, parce que le protocole n'est pas le même. Donc, une fois que le handshake va être fait, après ça, la session ne sera jamais la même, le cookie ne suivra pas, ou il n'y aura pas de cookie pantoute. Donc, c'est super important d'avoir ça en tête. Donc, certains load balancer sont vraiment méchants avec les WebSockets. Donc, on parle de fallback avec Atmosphere. Ce qu'on peut faire, c'est, pour vous donner un exemple, évidemment, ne faites pas ça, un gros switch comme ça, mais c'est que tous les transports fonctionnent de la même façon. C'est une seule API pour faire tout ça. Qui a écrit ça? Vive le Québec libre! Donc, ça ici, c'est important, parce que ce que je vais parler après, c'est comment faire du fallback avec le JSR 356, et il y a une subtilité. Pour Atmosphere, les WebSockets, j'ai décidé d'y aller en non-blocking. C'est-à-dire que quand vous écrivez un message, j'utilise l'API native ou l'API de JSR 356, qui est asynchrone. Donc, ça ne bloquera jamais. Je le fais pour les WebSockets et je le fais aussi pour le fallback. Mais, pour le fallback, je le simule, parce que, par exemple, si vous tournez dans un servlet container, à moins d'utiliser servlet 3.1, qui est assez nouveau, ça bloque. Donc, pour avoir une uniformité dans Atmosphere, je simule les deux. Donc, je fais mon non-blocking. Je m'occupe de réaliser l'opération d'écriture. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser les WebSockets pour streamer des données, et vraiment des données qui sont assez larges, et si vous n'envoyez pas les paquets de données de la même façon avec le fallback et avec les WebSockets, certaines applications vont avoir plus de difficultés à fonctionner que d'autres. Donc, ça ne sera pas si transparent que ça. Parce que vous pouvez toujours utiliser une solution fallback que vous développez à l'interne, mais rappelez-vous qu'il faut que le côté client, parce que même le furteur, par exemple, Firefox est très bon pour m'emmerder avec les WebSockets. Donc, si vous n'envoyez pas les mêmes paquets au bon moment, il ne va pas réagir de la même façon. L'information ne sera pas livrée de la même façon. Donc, avant que ça m'arrive, je ne pensais pas que j'avais besoin de faire ça, mais évidemment, ça m'est arrivé. Bon, pour le 356, il n'y en a pas, parce que c'est une spécification WebSockets. Donc, vous avez deux solutions. Soit que vous faites, comme on a vu avec Play aujourd'hui, vous faites du code pour le WebSockets, vous faites du code pour long pooling, streaming ou server-side event, mais vous utilisez deux API différentes. C'est possible, ça se fait, ça prend du temps, mais encore une fois, c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. Si vous voulez faire du fallback, vous allez utiliser Servlet 3.0 et plus. Et là, il y a un API qui s'appelle Async Context qui, elle, permet de faire du asynchrone. Vous pouvez toujours le faire avec un servlet 2.5, une version 2.5. Le seul problème, c'est que pour supporter streaming ou des protocoles comètes, comme on dit, des transports comètes, comme on dit, il va falloir que vous bloquiez un trade. Donc, vous avez un trade par client. Donc, si vous avez trop de clients, la VM va complètement planter. Donc, comme on dit en bon québécois, ce n'est pas commode pour tout. Donc, c'est l'API qui est disponible depuis les servlettes 3.1. Donc, si ça vous tente de vous essayer de l'écrire, vous avez cette API-là. Et comme je disais, le truc ici, c'est que c'est assez compliqué parce que le WebSocket, il permet le non-blocking. Le fallback, si vous utilisez Servlet 3.1, vous pouvez faire le non-blocking aussi. Donc, techniquement, le serveur devrait envoyer les paquets de la même façon, à moins qu'il ait décidé de ne pas le faire de la même façon. Mais si vous utilisez le fallback avec Servlet 3.0, vous êtes pris avec le blocking I.O. Donc, encore une fois, il faut faire attention pour que nos paquets d'informations soient envoyés en même temps, de la même façon. La version du protocole, problème numéro 2. Comme je disais, Jetty, c'est un pionnier pour les WebSockets. Et eux, ils supportent la version des WebSockets qui a été définie par le W3C, XI-76. Et donc, avec XI-76, c'est cool parce que ça fonctionne avec Safari 5. Donc, vous avez votre application JSA 356. Vous avez testé ça avec Jetty en développement. Tout fonctionne. C'est l'amour. Vous envoyez ça en production. Malheureusement, c'est Tomcat 8 qui est là. Oups! Ça ne marche plus. Le JSA n'a pas mis de version, n'impose pas de version. Peut-être que j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, s'il y en impose une actuellement, ça ne marche pas avec Tomcat. Donc, si vous avez le contrôle de votre entreprise et de tout ce qui se passe dedans, bon, vous pouvez forcer tout le monde à utiliser une version compatible, mais ayez ça en tête si vous allez encore une fois en production ou en live. C'est ça. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Et puis, pour Atmosphere, ça va tellement bien, Atmosphere. Il y a un fallback transparent. Donc, même si, par exemple, le mobile supporte les WebSockets, s'il communique avec le serveur, puis ça ne fonctionne pas, le protocole ne fonctionne pas, ce que va faire Atmosphere, c'est qu'il va utiliser un autre transport et d'une façon transparente. Le problème 3, qui n'est pas nécessairement relié au JSA 356, mais qui est plus relié à un bris de connexion. Ce qui arrive avec, bon, là, on parle beaucoup d'applications temps réels. Par exemple, si je prends ESPN, puis je veux voir les résultats des matchs, si je reçois l'information, si je ne veux jamais passer mon information parce qu'il y a un message qui s'est perdu entre les deux, parce qu'il y a un vilain proxy quelque part dans le monde qui a coupé ma connexion, peu importe ce que j'utilise, des WebSockets ou un transport comme Long Pooling, c'est pas super bon. Comme on dit en québécois, c'est de la merde. Donc, on veut ne pas perdre de messages. C'est super important. Donc, si vous vous lancez avec le JSA 356 actuellement, il n'y a pas de mécanisme pour faire cacher vos messages. Donc, les retenir et la prochaine fois que la WebSockets va se reconnecter, renvoyer cette information-là. Donc, par exemple, si votre trade est sur le point d'écrire, et si la connexion est défectueuse ou, pour une raison quelconque, vous perdez les mobiles, vous perdez la connexion, quand votre client revient, ce message-là va être perdu. Si vous utilisez le JSA. Évidemment, j'ai eu à travailler ces problèmes-là avec les clients, avec les plus gros clients. Donc, avec Atmosphère, c'est fait de façon transparente. Donc, vous n'avez pas à penser à écrire le code qui est requis pour faire ça. Ce n'est pas compliqué de faire le code. Par exemple, on pourrait y aller d'une façon très, bon, de base. C'est-à-dire que, bon, on se met, on se crée une HMAP, et à chaque fois qu'on a une connexion, on a un client qui se connecte, on regarde dans notre cache si on a de l'information pour lui. Si on n'a pas d'information pour lui, on ne fait rien. Si on a de l'information pour lui, on la renvoie. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc, je vais en parler plus tard, mais une chose qui est importante à savoir quand vous faites des WebSockets, surtout à partir d'un fureteur, d'un navigateur, c'est que vous ne pouvez pas écrire des cookies, vous ne pouvez pas écrire des headers. Donc, par exemple, si vous êtes dans Chrome, vous pouvez essayer, ça ne marchera jamais. Donc, ce n'est pas pris en compte. Comment vous faites pour passer de l'information? Vous avez deux façons. Soit que vous utilisez une approche à l'atmosphère qui envoie une query string avec l'information, ou soit que vous faites comme SOCKJS ou SOCKETIO ou utilisez une approche par les PAT. Donc, ici, j'ai privilégié la query string. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour trouver c'est qui notre client parce que, comme vous le savez, vous ne pouvez pas utiliser le IP du browser parce que s'il y a un proxy entre les deux, c'est peut-être même pas le bon IP. Donc, il vous faut un... Et comme vous ne pouvez pas mettre des cookies, je vais en parler plus tard, il vous faut une façon de retrouver votre usager. Donc, ici, vous pouvez faire un... Avant de commencer, vous pourriez envoyer un message. Le premier message que vous envoyez à votre navigateur, c'est un nombre qui a été généré par le serveur. Et après ça, vous réutilisez ça. Donc, quand vous vous branchez, vous regardez, vous allez chercher votre unique token, vous regardez si vous avez des messages. Si vous en avez, vous essayez d'écrire. Comme je parlais tantôt, je privilégie beaucoup cette approche-là. C'est l'approche asynchrone. Donc, j'utilise l'objet du JSR 356 session, get async remote, et je fais send text. J'y passe... Je peux lui passer ça. J'y passe un callback, un write result, et... Ah, pour faire call, j'aurais dû utiliser lambda. Et j'y passe, et je regarde après ça, le serveur va m'appeler pour me dire, OK, j'ai été capable d'écrire, ou je n'ai pas été capable d'écrire pour X raisons. Donc, dans le cas que ça ne fonctionne pas, je prends mon message, je le cache, et j'attends que le WebSocket revienne. C'est-tu donc beau, ça? Donc, regardez ça encore une fois. Je vais parler plus tard. Get async remote. Ça marche super bien. On va en reparler plus tard. Donc, après ça, quand on a un message, encore une fois, bon, c'est assez simple. On va chercher nos messages qu'on avait cachés. Pardon, à chaque fois qu'on reçoit un message, maintenant, une fois que notre socket est ouvert, après ça, quand on reçoit les messages, bien, ceux qui étaient cachés, on les a renvoyés, et les autres, bien, on peut écrire ça de cette façon-là. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est quand même beaucoup plus de lignes de code que ce que je vous ai montré avec Atmosphere. Une chose super importante ici, l'aspect permet de faire Get Basic Remote. Donc, ça veut dire que c'est blocking. Votre thread va bloquer sur Get Basic Remote. Si jamais, comme ici, j'utilise une boucle en faisant Get Open Session, si jamais il y a un petit coquin dans la gang qui ne lit pas l'information que vous lui envoyez, pour X raisons, ça peut être que le furteur, son buffer est plein. Ça peut être que l'OS sur laquelle le serveur fonctionne est overloadé. Donc, il y a trop de monde. Les opérations I.O. sont plus lentes. Ce que ça va arriver ici, c'est que ça va bloquer votre thread. Donc, attention si vous décidez d'y aller synchrone, parce que vous pouvez avoir des résultats de performance désastreux. Parce que vos 10 premiers usagers vont recevoir l'information super rapidement, mais le 11e qui bloque, lui, il va bloquer après ça tout le monde. Donc, tout le monde va recevoir l'information trop tard. OK. Ça, c'est mon préféré. Les proxys. Les proxys n'ont pas été conçus pour les WebSockets. Encore une fois, c'est certain que vous en utilisez un qui supporte le protocole. Oui, ça va fonctionner. Il n'y aura aucun problème. En tout cas, ça va fonctionner. Mais si, comme je dis, il y a plein de boîtes qui ont les proxys, que ça ne changera jamais, que ça évolue aussi vite que WebSphere, c'est-à-dire jamais. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est... Là, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Donc, vous testez à l'interne, vous n'avez pas le proxy. Ça, vous essayez avec votre WebSocket. Oups! Ça ne marche pas. Donc, ça vous prend une solution, soit de fallback ou soit de vous abandonner. Mais il y a quand même, à mon avis, tant qu'à le faire, tant qu'à passer au WebSocket, ça devrait être transparent. Donc, le JavaScript devrait être capable de dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je vais fermer la connexion. Parce que le problème, comme on va le voir, c'est que certains proxys sont tellement cool qu'ils reçoivent une requête WebSocket. Ils font, ah, je ne comprends pas ce que c'est, mais je vais la garder ouverte quand même. Donc, le fureteur, lui, de son côté, est comme, ah, ça a l'air à fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ici, il y a certains proxys qui vont nous jouer des tours, c'est-à-dire qui vont fonctionner, qui vont laisser passer la connexion, mais qu'il y a un moment donné qu'ils vont regarder, ils vont dire, wow, ça fait cinq minutes que cette connexion-là, il n'y a rien qui se passe dessus. Dans une connexion HTTP, quand il n'y a rien qui se passe dessus, habituellement, ce que je fais, je la tue. Donc, avec un WebSocket, ce qui arrive souvent, c'est que le proxys va fermer la connexion parce qu'il n'y a pas d'information qui passe sur le WebSocket. Donc, ce qu'il faut faire avec JSA 356, encore une fois, ce n'est pas dans la première version. Ça va sûrement être dans la deuxième version. La prochaine révision, il faut un heartbeat. Donc, comment le heartbeat est implémenté? Si vous le connaissez un peu dans les WebSockets, il y a le ping et le pong qui peuvent être utilisés. Le problème avec le ping et le pong, c'est que vous pouvez le faire côté serveur, mais côté client, il n'y en a pas de ping pong. Vous ne pouvez pas le faire. C'est supporté par l'aspect, mais actuellement, il n'y a aucun furtard qui permet d'envoyer des ping et des pong. Donc, avant que vous voulez réécrire votre furtard, ce n'est pas une bonne solution. Donc, ce qu'il faut faire ici, encore une fois, c'est facile. On a un scheduler et on a une liste des sessions qui sont disponibles. On se fait une belle boucle, encore une fois, et puis on envoie un petit caractère vide. Ça fonctionne à merveille. En fait, j'avais commencé avec Atmosphere. Je ne l'activais pas par défaut. Je me suis vite aperçu qu'il y a plein de gens qui ne travaillaient pas avec des proxys nécessairement à l'interne, mais quand ils se dirigent à quelque part sur Internet, il y a un proxy entre les deux et ça prend ça. Donc, si vous vous lancez encore une fois avec la JSA, ayez ça en tête d'écrire ce genre de code-là avec Atmosphere. Aucun problème, c'est déjà implanté. Problème numéro 5, c'est la spécification. C'est-à-dire que là, comme je disais, le spec est assez nouveau. C'est certain qu'il y a des trous dans la spécification. On a beau travailler très fort, il y a des choses qui ne marchent pas de la même façon. Aussi, actuellement, comme je dis, Tom 4, 8.0.5 est en bêta. GlassFish 4, on va se dire les vraies affaires, c'est mort. Jetix 9, c'est très stable parce que, bon, c'est les pionniers et ils l'utilisent beaucoup. Et Undertow, la version qui s'en vient, si ça n'a pas déjà été fait, c'est très stable aussi. Pourquoi je dis que ce n'est pas stable? C'est que Atmosphere, c'est un trouveur de bugs. Donc, toutes les versions précédentes de ces serveurs-là ont eu des bugs reliés avec Atmosphere qu'on a trouvés dans Atmosphere. Il n'y a pas de bugs dans Atmosphere, évidemment. Donc, on a un petit problème ici. On a implanté la même spec et c'est quand même assez majeur comme problème. Si vous avez deux threads qui appellent la méthode en même temps dans Tom 4, paf, ça plante. Donc, vous recevez une Illegal State Exception parce qu'eux, les gens de Tom 4 ont décidé, pas décidé, mais ont analysé l'aspect et se sont dit, ah ben, ça ici, il faut que l'application s'occupe, que ce soit très safe. Malheureusement, si vous utilisez Jetty, c'est l'inverse. Avec Jetty, vous pouvez appeler plein de threads et vous n'allez jamais avoir d'exception. Donc, encore une fois, on est dans une situation où, ouais, ça marche sur mon poste, mais quand vous allez en production ou vous donnez ça à quelqu'un d'autre, ça ne marche plus. Donc, encore une fois, une solution bête et méchante, vous pouvez créer un sémaphore. Bon, c'est loin d'être performant, mais c'est juste pour dire comment ça peut être fait et vous bloquez, vous laissez juste un thread écrire à synchrone. Moi, je trouve ça vraiment poche que ça ne marche pas, qu'on soit obligé de synchroniser, mais on a fait une ratée dans l'aspect, donc ça devrait être corrigé dans la prochaine version. Encore une fois, ça, c'est un autre que j'adore. C'est-à-dire que la pile d'événements I.O., ce n'est pas la même selon les serveurs, donc parce que chacun utilise, certains utilisent N.I.O. Si vous utilisez Tomcat native APR, que ça s'appelle, c'est une autre stack de I.I.O. Ça n'utilise même pas les N.I.O. de la JDK. Et si vous utilisez Undertow, ils ont un machin qui s'appelle X.N.I.O. aussi, qui ne réagit pas de la même façon non plus. Donc, il faut faire très attention parce que ça, c'est relié à la pile I.I.O. et aussi au réseau en tant que tel. Le close reason, si on se rappelle, quand vous faites un close, le JSR, le container, va appeler votre classe que vous avez annotée avec un close et il va vous passer un close reason. Quelle chance, parfois, sur Tomcat, ce ne sera pas le même code d'erreur que sur Jetty. Donc, si votre application a fait quelque chose basé sur le code d'erreur, vous allez devoir avoir des belles phrases comme ça dans votre code. Il y en a énormément dans l'atmosphère, mais si vous voulez le faire, vous pouvez vous y lancer ou aller copier le code. Ah, Firefox, je l'adore. Donc, dans Firefox, ce qui arrive, c'est que quand Firefox close, quand vous faites un tab, quand vous avez une tab ou une fenêtre d'ouverte, si vous la fermez, vous faites un reload. Ce qui arrive côté serveur, dépendamment du furteur que vous utilisez, ce ne sera pas la même erreur code. Donc, si c'est Firefox, il va envoyer un 101. Le serveur va détecter un 101. Si vous utilisez Chrome, le serveur va utiliser un 100. Donc, encore une fois, si vous avez une logique d'application et que vous vous basez sur ces codes-là côté serveur, bien, vous faites attention parce que ce n'est pas la même chose. Les codes de fermeture, maintenant. Comment faire pour détecter que le WebSocket a été fermé par le furteur, à l'autre bout, par un proxy, par un mobile qui a perdu la connexion? Il n'y a malheureusement pas de façon de le faire. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Et, par exemple, dans Atmosphere, j'ai cet API-là qui dit est-ce que c'était fermé par le client versus est-ce que c'était fermé par l'application ou par que le réseau est parti en fumée. Et comment je fais, c'est que dans Atmosphere, quand la page est en train de… quand il y a le « before unload » qui est appelé en JavaScript, j'envoie une requête « http block on ». J'envoie une requête au serveur en disant « Hey, ce WebSocket-là va disparaître ». Donc, si, par hasard, il y a un proxy qui me ferme, il y a un load balancer qui fait quelque chose de pas correct, mais je ne recevrai pas ce message-là. Donc, gardez ça en tête, encore une fois, si vous avez besoin de cette information-là dans votre appli, il faut que vous trouvez une solution alternative. Donc là, actuellement, il n'y a pas vraiment de solution pour GSR 356 parce que le « on-close » ne sera jamais appelé dans certaines situations. Donc, il vous faut une solution alternative. OK. Avant de parler côté client, maintenant, je vais juste montrer un peu, faire une démo avant que tout le monde s'endorme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner Atmosphere sur Netty. Donc, je vais le partir. C'est parti. Je vais partir deux browsers. Donc, ici, c'est une démonstration, un démo qui a été fait par les gens de Tomcat. C'est le jeu Snake. Donc, eux, ils l'ont fait pour les WebSockets. Et moi, j'ai porté leur application en utilisant leur API. À l'époque, leur API natif. Donc là, maintenant, je ne sais pas s'ils l'ont porté au GSR 356, mais je pense que oui. Donc, vous pouvez aller voir si vous voulez le voir. Et le but, c'est de foncer dans l'autre... Il ne faut pas que vous vous faites frapper par un serpent. Donc, c'est intéressant. Vous voyez l'information. L'information est en temps réel. Les deux. La beauté de la chose ici, c'est que... Ah! Lui utilise le long pooling. Donc, encore une fois, ça a fait du fallback. Parce que ce que j'ai dit dans... Si vous utilisez... Ici, c'est Firefox. Vous avez une config que vous pouvez faire qui s'appelle about config. Ici. Et vous pouvez... Bon, bon. Si vous voulez fermer les WebSockets. Donc, c'est intéressant quand vous voulez tester. C'est les... Avec et sans WebSockets. Donc, vous avez juste à taper WebSockets. Dans cette boîte-là, vous allez le trouver. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que... Ces Atmosphères, elles sont meilleures. Dans le sens que... Ça, c'est du long pooling. Du long pooling, c'est quoi? C'est... Je me connecte sur le serveur à un événement. Je résume la communication. Et on voit que c'est... La performance est quasiment la même. Si on regarde ici, on peut voir qu'il y a des messages qu'Atmosphère essaie d'écrire, mais qui ne peuvent pas être écrits parce que la connexion est en train de... Le furteur est en train de se reconnecter. Donc, quand j'ai parlé du cache, tantôt, c'est un bon exemple ici. Il va chercher l'information dans le cache et il renvoie d'une façon ordonnée. Donc, c'est pour ça que les deux furteurs, actuellement, fonctionnent de la même façon. Donc, qu'est-ce que je peux... Ah, je peux montrer. Ce qui peut arriver aussi, c'est... Je vais démarrer ça. Je vais fermer une communication. Je vais simuler un proxy. Et donc, il faut que le côté client et le côté serveur soient capables de bien réagir. Donc, on ne soit pas dans les limbes. Ici, c'est ma connexion WebSocket que je vais fermer. Donc, je vais juste faire un close dessus. Et donc, ça s'est fermé, mais l'application a recommencé. Donc, ce serpent-là est mort, mais là, je peux partir mon autre serpent et aller manger celui-là. Ah, c'est moi qui est mort. C'est vrai. Je ne me suis pas assez pratiqué. Ah! Bon. Assez joué. OK. Donc, il me reste dix minutes pour faire le côté client. Côté client, on a l'API du W3C qui définit des fonctions comme unOpen, unClose, unMessage. C'est supporté par Firefox 10, i10, bon, Safari, etc. C'est supporté aussi par BlackBerry, malheureusement. Donc, j'ai quelqu'un qui est arrivé avec une histoire de BlackBerry, mais je l'ai laissé tomber. Bon. Important. J'en ai glissé un mot tantôt. Si vous utilisez le JavaScript, bon, la version W3C, vous ne pouvez pas faire de ping-pong. Vous ne pouvez pas ajouter des headers. Vous ne pouvez pas ajouter une query string. Vous n'avez pas d'API pour l'ajouter, mais vous pouvez l'ajouter manuellement, la query string à l'URL, et ça ne supporte pas les cookies. Premier exemple dans Atmosphère, ce que je fais, c'est que j'envoie cette information-là dans le handshake, et ce que l'Atmosphère me fait, avant de commencer pour l'application, c'est ce que j'appelle le protocole Atmosphère, il me renvoie de l'information. C'est quoi le problème ici? Ça, c'est la réponse au WebSocket. Mais vous ne pouvez pas lire non plus la réponse au WebSocket. Donc, si vous souhaitez, comme ici, des response headers, donc des headers finalement, bien, côté client, si vous utilisez le JavaScript de base, vous ne serez pas capable d'aller le lire. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est… Ah! Bon, je vais vous montrer, je l'ai enlevé, mais ce que ça se passe dans l'Atmosphère, c'est qu'au lieu de me renvoyer, de faire des headers, ce qu'il fait, c'est qu'il m'envoie un message. Le premier message du Handshake, c'est l'information, bon, dans ce cas-ci, le UUID. Le OnClose, encore une fois, mon préféré qui est de retour. Donc, si vous utilisez Chrome, les WebKit en général, Opera aussi, si vous faites un reload sur votre page, le… bon, qui est fautif avant de critiquer Firefox? Je ne sais pas qui est fautif. Mais si vous êtes en Chrome et vous faites un F5, la fonction qui s'appelle OnClose, donc celle-ci, celle qui est ici, celle-là, elle ne sera pas appelée. Donc, par exemple, si vous… si vous avez de la… si vous faites comme je fais dans l'Atmosphère, c'est-à-dire que si on perd la communication, on se rebranche automatiquement. Donc, si vous faites un F5 avec Chrome, ça va bien fonctionner, il n'y aura pas de connexion qui va se faire au serveur, la page va se recharger, Atmosphère va se reconnecter une fois la page rechargée. Avec Firefox, cette fonction-là est appelée. Donc, au début, avec Atmosphère, j'avais un problème de… ça m'a pris du temps de m'en apercevoir, où est-ce qu'on faisait un reload, et le serveur recevait deux connexions. Donc, je me disais, où est le Jésus caché qui m'envoie une connexion comme ça, jusqu'à temps que je me perçoive que Chrome fait ça. Donc, vous avez besoin de faire de la logique aussi côté serveur, côté client. Donc, encore une fois ici, il faut regarder, faire un peu de JavaScript et se casser la tête pour dire, OK, est-ce que c'est un close qui a été fait correctement ou pas correctement, ou est-ce que c'est un reload ou c'est pas un reload. Si c'est Firefox, on fait ça. Si c'est Chrome, on fait ça. Donc, conclusion, téléchargez une librairie qui le fait pour vous. Pour Atmosphere, évidemment, c'est réglé. Donc, quand le on close est appelé, il est toujours appelé au bon moment. La longueur des messages, encore une fois, si le serveur écrit un message, il peut être chunké en deux parties. Donc, côté client, ce que vous allez faire bêtement, c'est dire, ah, le serveur m'envoie un JSON, donc je vais faire un parse dans ma fonction on message. Le problème, c'est que si vous recevez le message en deux parties, bien, cette fonction-là ne fonctionnera jamais. Donc, ce qu'il faut faire, encore une fois, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous pouvez bêtement faire une boucle, puis un try-catch. C'est vraiment affreux, mais ça marche. Et vous essayez de parser jusqu'à temps que vous ayez le message complet. Dans Atmosphere, évidemment, on n'a pas ce problème-là, parce que dans le protocole, ce qu'on fait, c'est que quand le serveur écrit un message, il envoie la longueur au client. Il dit, OK, attends-toi à XXX Byte. Donc, le client, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il n'appellera pas le message tant qu'il apporte tout reçu. Impossible d'utiliser les cookies, comme j'ai dit. Il y a beaucoup d'applications qui utilisent les cookies. Donc, le truc à faire, c'est, par exemple, vous faites une requête HTTP, vous faites le set cookie dans la requête HTTP, elle revient. Là, miraculeusement, le fureteur va lire le cookie et va être capable de le véhiculer, de l'utiliser après ça. Mais vous ne pouvez pas le faire en partant avec une WebSocket. Donc, ayez ça en tête. C'est particulièrement utile si vous avez une application qui est déployée chez Amazon. Ah, tiens, c'est la cétate que j'avais perdue tantôt. C'est le message que renvoie Atmosphere. C'est le UUID. OK. Encore une fois, celle-là, j'en ai parlé un peu. Un proxy peut décider de dire, ah, j'adore ça, les WebSockets, mais je ne le supporte pas, mais je te garde ouvert. Donc, côté serveur, il y a, soit, le serveur reçoit la requête sans les headers. Apache Reverse Proxy le fait d'une façon superbe. Il envoie les headers qui sont habituellement utilisés par le WebSocket, le upgrade et le connection WebSocket. Donc, côté serveur, par exemple, pour Atmosphere, on reçoit une requête. On pense que c'est une requête HTTP. Mais côté client, le on-open est appelé. C'est vraiment bien. Donc, ça a l'air à fonctionner. Par contre, oups, le on-message ne sera jamais appelé. Donc, votre client va vraiment rester comme dans les limbeaux. La WebSocket, si vous regardez dans le BeBugger, est ouverte, mais vous ne pouvez rien faire avec. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-ci, c'est se faire un time-out et dire, bon, si après X temps, j'ai pourçu un message, bien, je vais considérer que la WebSocket n'a pas ouvert comme il faut. C'est un, on peut dire, c'est un beau hack, mais gardez ça en tête. Peu importe le framework que vous utilisez, c'est vraiment génial. Bon, j'aurais voulu vous parler de ces deux librairies-là. Je vais parler une minute. Je vais faire de la vente. Ces deux librairies qui sont très bonnes. Socket.io, c'est utilisé d'une façon atrocement utilisée. C'est populaire beaucoup avec Node.js. Ça fonctionne très bien. Atmosphere le supporte. Sinon, je n'ai pas encore entendu de serveurs qui supportaient les WebSockets et Socket.io en même temps. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas une librairie Socket.io qui va fonctionner avec Tomcat actuellement. Bon, ça va peut-être venir parce que là, ça supporte les WebSockets et ça supporte le fallback, mais on peut utiliser Async Context. Sock.js, ça commence à être très populaire pour deux raisons. C'est populaire parce que… Encore une fois, Sock.js, c'est un peu un fork de Socket.io. Les mecs, il y a eu comme une petite guéguerre intestinale, puis il y en a un qui est parti. Ils ont fait Sock.js. Ça devient de plus en plus populaire parce qu'un vertex, le chip ou l'envoi, le distribue. Donc, quand vous faites du vertex, vous pouvez utiliser ça. Ça fonctionne bien. Atmosphere, le support. Et c'est ce qui a été choisi avec Spring 4. C'est vraiment simple. C'est une émulation de l'API WebSocket avec en dessous, vraiment, tous les hacks que j'ai montrés, c'est pris en compte. C'est une très belle librairie. Évidemment, ça marche avec Atmosphere. Atmosphere, la beauté, c'est que c'est la même ressource qu'on avait au début. C'est encore la même chose. C'est juste que le client peut changer. Donc, avec Atmosphere, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mixer les clients. On peut avoir un client qui est GWT, un client qui est SOC-JS, un client Angular, et le côté serveur va être le même. Donc, en conclusion, peut-être que je pourrais prendre une pause de deux minutes, comme ça, personne ne va être capable de poser de questions. C'est GSR 356. C'est un très bon début, mais je vous ai montré qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je le redis. Je vais même redire les termes. Quand j'ai vu la présentation de Play, cet après-midi, j'ai eu une montée de lait fulgurante, parce que qui est assez con pour faire une application qui ne supporte que les WebSockets et mettre ça sur le web. Plusieurs browsers ne supportent pas encore la dernière version du protocole. et si vous n'aimez pas Atmosphère, au moins, allez voir le code. C'est gratuit. Merci. Une question, peut-être? Juste pour me faire plaisir, allez. Ma Guillaume travaille sur Atmosphère, ça ne compte pas. Je ne veux pas ma question, alors. Est-ce que tu as déjà eu des comportements sur Atmosphère, où en fait, les proxys fermaient proprement la connexion à plusieurs reprises? Donc, toi, tu essaies de te reconnecter. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne serait pas utile de manuellement faire le fallback dans le code client? Est-ce que tu as déjà eu des comportements comme ça? En fait, avec le protocole Atmosphère, ce qu'on fait, c'est que si tu essaies de te brancher, puis le proxy te ferme, on donne, bon, c'est configurable, mais on essaie cinq fois. Donc, s'il ne te laisse pas passer après cinq fois, on fait le fallback automatique. Si le proxy te ferme après deux ou trois minutes, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réessayer en WebSocket. Après ça, ça prend un peu de, comme on dit en anglais, fine-tuning pour décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais habituellement, les proxys, ce qui font, ceux qui vous jouent le tour de, « Ah oui, ça passe, mais il n'y a rien qui revient », ou qui vous ferment automatiquement. Merci. Applaudissements